Bonjour à tous et bienvenue dans la Tech News, nous sommes le dimanche 14 avril 2013 et c'est l'épisode 14. Que s'est-il passé d'important dans le monde de la technologie ? La réponse chaque semaine dans la Tech News. Et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle génération de ports USB, du service musical de Twitter, mais avant tout nous allons parler de Facebook. Bien entendu viendra ensuite la réponse à la question de la semaine dernière, que pensez-vous de Facebook Home ? Et pour finir je vous poserai la question de cette semaine. La Tech News épisode 14, c'est parti ! Allez on commence cette 13ème émission avec deux infos Facebook et après on n'en parle plus, c'est promis, du moins pas avant la semaine prochaine. Le gros réseau social bleu ne cesse de faire parler de lui et il faut dire qu'il est en constante évolution, en tout cas sur le site, car comme on l'a vu dans la précédente Tech News, ce n'est pas le cas dans le cœur des internautes. Il y a quelques mois déjà, Facebook proposait une nouvelle fonctionnalité, je vous en avais parlé, pour envoyer un message à Mark Zuckerberg, le fondateur, sans qu'il n'atterrisse dans les spams. Il faut passer à la caisse, et pas qu'un peu puisque ce message aux petits marques vous vaudra la maudite somme de 100$, rien que ça. Facebook justifie ce prix par la nécessité de faire des tests avec des prix extrêmes pour lutter contre le spam, alors malgré les nombreuses pubs et le nombre impressionnant de statuts par jour, la société n'aurait pas assez d'argent, mais comme on fait Twitter. Vous l'aurez compris, les messages payés en fondateur n'étaient qu'un début, un test, désormais pour envoyer un message privé aux stars, vous devrez aussi dépenser votre précieux argent. Pour le moment, le prix est de 15$, ce qui équivaut quand même à 11,50€, mais le réseau social a indiqué au site Buzzfeed que la grille tarifaire n'est pas encore définitive, sachant que le prix est susceptible d'augmenter dans les prochaines semaines. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que votre message n'atterrira pas dans les spams que votre idole lira votre message. Visiblement, Facebook n'a pas regardé les résultats de la question de la semaine dernière, qui je le rappelle était « préférez-vous Facebook ou Twitter avec seulement 21% d'avis en sa faveur ». Twitter marque encore un point du côté de la communication. Comme les statuts indiquant que vous mangez un yaourt ne suffisent pas à s'exprimer pleinement, Facebook est en train d'ajouter un nouveau bouton dans le champ « exprimez-vous » qui permet d'être plus précis dans votre émotion ou votre humeur grâce à un jeu d'émoticône. Mais le réseau social va encore plus loin, il sera aussi possible de partager ce qu'on lit, mange, écoute ou regarde dans le détail, bien entendu. Vraiment une fonctionnalité révolutionnaire qui d'ailleurs existe déjà depuis longtemps sur un réseau social nommé « path » révolutionnaire. Vous pourrez maintenant dire à vos amis que vous mangez un yaourt à la fraise devant Game of Thrones et que vous êtes très heureux de le faire. Des informations capitales qui intéressent certainement tous vos amis. Merci Facebook. Merci. Vous vous dites peut-être derrière votre écran, pour une fois que Facebook fait une modification sans qu'elle soit vraiment intéressante pour l'enrichissement de la société, et bien vous vous trompez. En réalité, grâce à cette fonctionnalité, le site peut compiler de nouvelles informations sur vos goûts et ainsi proposer de la publicité correspondante. Comme c'est mignon, Facebook vous proposera désormais des mouchoirs lorsque vous serez triste. Allez, on passe maintenant à Twitter. Après les rumeurs et le rachat du service de musique We Are Untied, Twitter devrait dévoiler son service musical basé sur la recommandation et peut-être même sur l'écoute en streaming à l'aide du hashtag « music ». On peut voir sur le site music.twitter.com que le service arrive prochainement. Le lancement serait prévu ce week-end à l'occasion du festival Coachella. Peut-être même qu'à l'heure où vous regardez cette émission, le service est déjà en marche. Décidément, entre la photo et le stream musical, ça se bouscule sur le web. L'IDF Intel Developer Forum, la rencontre mondiale organisée chaque année par Intel pour y annoncer ses prochaines évolutions technologiques, se déroule en ce moment à Pékin et une innovation a retenu moins d'attention, celle d'une future génération de ports USB. L'USB Implementers Forum a présenté le port USB qui succédera au 3.0. Son taux de transfert de fichiers passe de 5 Gbps actuellement à 10 Gbps, autant dire que vos photos de vacances défileront rapidement. La bonne nouvelle, c'est que ce nouveau standard sera rétro-compatible, il utilisera les mêmes prises et ports utilisés actuellement. En revanche, pas de changement en ce qui concerne la puissance du port, elle restera à 100 Watt. D'ailleurs, l'IDF a aussi été l'occasion pour Intel de parler des nouveaux ports Thunderbolt, d'une capacité de 20 Gbps qui devrait arriver en 2014. On passe maintenant aux réponses à la question de la semaine dernière qui, je le rappelle, était « Que pensez-vous de Facebook Home ? » Si vous ne savez pas ce qu'est Facebook Home, je vous invite à cliquer sur la vignette qui s'affiche, elle mettra la vidéo en pause et vous redirigera sur la TechNews numéro 13 dans laquelle je présente Home. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est la première fois que je n'ai pas besoin de faire le calcul de statistiques, tout simplement parce que je n'ai reçu aucun avis positif. Alors, dans ces 100% d'avis négatifs, je compte quelques personnes mitigées, mais qui penchaient quand même plus vers le négatif. Merci à tous pour vos avis. D'ailleurs, Home est maintenant disponible sur le Google Play, alors si vous avez un smartphone Android, je vous invite à tester l'application et à me dire concrètement ce que vous en pensez. Que vous soyez sous Android ou non, vous pouvez bien entendu répondre à la question de la semaine et celle-ci va justement concerner Facebook. Non, non, je n'ai pas dit que j'en parlais plus. La question est simple, est-ce que vous vous lassez de Facebook et surtout, est-ce que vous seriez prêt à supprimer votre compte ? J'attends vraiment vos réponses avec impatience. Pour donner votre avis, rien de plus simple, vous pouvez le poster dans les commentaires ou sur Twitter à léodeuf-du-bas avec le hashtag TechNewsFR. Et oui, la TechNews, c'est déjà terminé, mais je reviens la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous, commenter et surtout, n'hésitez pas à être critique. Vous pouvez également répondre à la question de la semaine. Seriez-vous prêt à quitter Facebook ? Aimez ma page Facebook, car pour le moment, j'y suis toujours. Me suivre sur Twitter et bien sûr, vous abonner pour être au courant du principal de l'actualité technologique toutes les semaines. Merci à tous, je vous dis à dimanche prochain, 18h. C'était Léodeuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada